Salut ma pixie armée d'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai mis mon avis de lumière, je suis avec la nouvelle collection Disney An de Paris avec le petit jersey et les oreilles assorties. Ça me change de me voir en noir sur la chaîne, j'en mets pas souvent, mais je trouve que ça ressort plutôt bien. J'ai l'impression d'avoir ma tenue du nouvel an, donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un Disney Book. Je suis assez contente parce que du coup il y en a eu un le mois dernier, il y en a un nouveau ce mois-ci. Il y a beaucoup de livres que j'ai à vous présenter et j'ai une petite chose à vous dire avant de commencer à entrer dans le vif du sujet. C'est que cette fois-ci il n'y a pas de livre à gagner pour la prochaine fois puisque déjà je ne sais pas encore ce que je vais lire. Et surtout je me pose des questions sur le format, j'aimerais beaucoup savoir si c'est quelque chose qui vous plaît, qui ne vous plaît pas. Si d'une personne de la communauté en plus du mien, est-ce que vous préférez l'avoir en début ou en fin de vidéo ? Est-ce que vous aimeriez un truc un peu plus punchy ? Est-ce que vous avez des idées pour améliorer le format ? Je suis à votre écoute et en fonction de ça je verrai ce qu'on peut faire pour le prochain Disney Book. Aujourd'hui il y a quand même pas mal de livres en français puisque j'avoue que j'ai un peu eu la flemme de lire en anglais. Donc le premier livre dont je vais vous parler c'est celui-ci, Profondeur de l'océan. Twisted Tales que j'ai demandé de lire à une membre de la Pixie Army. Lorraine qui est une membre hyper assidue depuis très longtemps et je vous laisse découvrir son avis juste ici. Salut la Pixie Army, je vous retrouve en compagnie de Paul Ochon pour vous parler du livre Profondeur de l'océan qui est un twist and tell. Je reviens pour vous donner mon avis sur ce livre que j'ai vraiment adoré. Voilà, j'avais un peu d'appréhension puisqu'il faut savoir que La Petite Sirène est en fait mon Disney favori et je suis très attachée à Ariel. Je trouvais que la fin du Disney était vraiment magnifique et j'avais un peu peur de lire ce livre. Et en fait j'ai juste adoré de A à Z. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé le fait qu'on retrouve les anciens personnages ainsi que des nouveaux qu'on ne connaît pas mais qui vont avoir une importance. J'ai aimé le fait qu'on retrouve des petits morceaux du film dit dans le livre, des morceaux, des passages entiers qu'on connaît dans le film qui sont remis dans le livre et j'ai trouvé ça vraiment juste génial. Le livre fait 441 pages donc c'est quand même un bon roman. Voilà, c'est écrit assez petit comme Boupé de Bois mais ça se lit très très bien, très très facilement. Écoutez, ce que j'ai à vous dire là-dessus c'est que c'est une pépite. Si vous souhaitez faire un joli cadeau de Noël à quelqu'un, comme l'a dit Pixie, c'est vraiment je pense un très très beau cadeau à faire. Quelqu'un qui est fan de Disney et fan de lecture, vous ne pourrez que lui faire plaisir. Moi, sans hésiter, je vous donne la note de 5 sur 5. Voilà, je l'ai dévoré, je l'ai reçu vendredi, on est dimanche. Voilà, je n'ai même pas mis deux jours pour le lire. Donc franchement, 5 sur 5, une véritable pépite. J'ai hâte de voir la vie de Pixie puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne l'aurais pas vue. Mais en tout cas, pur bonheur pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour vous parler un petit peu du livre, Profondeur de l'océan raconte donc l'histoire d'Ariel quelques années après les événements du premier film. Sauf qu'en fait, le film ne s'est pas passé comme prévu. Ariel n'a pas fini avec Eric, elle n'a pas eu son happy ending. Au contraire, c'est Vanessa qui a réussi à ravir le cœur du prince et qui a fini avec pendant qu'Ariel se retrouve sans voix à Atlantica. Ses sœurs lui en ont voulu de la mort de Triton et ont donc décidé pour se venger de lui laisser le trône. Dans sa vie, on est quand même sur l'un des twisted tales les plus sombres de la série. En tout cas, pour l'instant, on a plusieurs histoires en une. La première, c'est comment est-ce que Ariel vit sans voix, vit sans Eric et apprend à vivre sans tout ça, à diriger le trône et tout. Et je trouve que c'est quand même assez fort d'avoir une héroïne qui est muette, qui dégage autant de force malgré tout et autant d'optimisme. Je trouve que c'est un joli modèle à ce niveau-là. Et surtout, d'un autre côté, on a cette fameuse Vanessa Ursula qui prépare bien évidemment des plans machiavéliques. Je veux dire, on ne change pas une sorcière des mers. Et de son côté, Eric qui se rend compte que tout ne tourne pas rond mais qui n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui le dérange. Donc comme tous les autres twisted tales que j'ai pu lire, je l'ai beaucoup aimé. Peut-être un peu moins que les autres. J'ai été prise dedans mais pas de la même façon. Il y a eu des passages qui m'ont beaucoup plu, d'autres beaucoup moins. Notamment les ambitions d'Ursula que j'ai trouvées un peu bizarres. Mais c'est quand même un livre que j'ai trouvé cohérent. J'ai eu beaucoup d'empathie pour Ariel et ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est toute la profondeur qu'on a pu ajouter au personnage d'Eric. Qui est, je pense, l'un des princes que les gens aiment le plus dans l'univers de Disney. Mais qui, comme tous les princes Disney, n'a pas tant de personnalité que ça. Alors que là, vraiment, on lui rajoute quelque chose. On lui rajoute son côté mélomane. On voit qu'il se pose des questions, qu'il cherche à comprendre. Qui se remet aussi en question sur son rôle de roi sur le royaume. Puisqu'il était envoûté tout ce temps. Et il y a pas mal de choses que j'ai trouvées très intéressantes. On nous introduit de nouveaux personnages. Peut-être que j'aurais aimé qu'on voit un peu plus Sébastien et les sœurs dans l'histoire. Puisqu'au final, il n'y en a qu'une qui est vraiment exploitée. Mais en dehors de ça, ça reste une très belle histoire. Moi, de mon côté, je suis mélanote de 3,5 sur 5. Je ne montrerai pas plus parce que c'est pas mon préféré de la collection, clairement. Mais j'ai quand même passé un agréable moment. Et honnêtement, je l'ai lu à une vitesse monumentale. Alors, en vrai, je voulais attendre de base pour le lire. Je m'étais dit, ok, tu vas lire le premier sur Ursula. Et puis, tu vas attendre un peu plus tard pour te commander celui-ci. Sauf qu'en fait, le jour où il est sorti, je n'ai pas pu résister. Je l'ai acheté direct. Et je l'ai lu très vite. Il est beaucoup plus fin, comme vous pouvez le voir, qu'Ursula. Et alors, c'était un livre qui m'intriguait. Parce que, sur le papier, j'avais beaucoup de mal à comprendre l'histoire du livre. Puisqu'on nous dit, et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées ? Sauf qu'elles sont soeurs, donc c'est un peu bizarre qu'elles ne se soient jamais rencontrées. Là, ça change l'intrigue de quand elles sont toutes petites. Si vous avez vu le premier film, vous verrez forcément de quoi je parle. Le moment où Elsa a son accident avec Anna, que Anna se retrouve chez les trolls. En fait, Elsa ne réagit pas de la même façon que dans le premier film. Et donc, du coup, elles sont obligées d'être éloignées l'une de l'autre. Parce qu'il y a une malédiction qui naît, en fait, de tout ça. Et disons que si Anna se retrouve trop près d'Elsa, le cœur d'Anna va complètement geler, en fait. Donc, du coup, les souvenirs d'Anna et Elsa sont effacés. Et elles grandissent séparément. Elsa au royaume et Anna dans une petite ville. Et en fait, je pense que c'est là qu'on se rend compte à quel point un seul élément, un seul morceau d'une histoire peut bouleverser tout le cours d'une intrigue. Puisqu'on se retrouve avec une histoire qui est complètement différente. Alors, on a quand même Anna qui part à la recherche d'Elsa, mais sans réellement savoir pourquoi. Là où je trouve qu'il y a un peu plus de différence, c'est le personnage de Hans qui, du coup, a des motivations un peu différentes. Disons qu'au lieu d'être sur Anna, il est sur son plan initial. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas spoiler l'histoire et sur comment ça se passe, etc. J'ai beaucoup aimé, là encore, j'ai été aussi happée par l'histoire. J'ai beaucoup aimé, du coup, les deux personnages parce qu'elles sont fidèles à leur personnalité respective. Il y a encore des clins d'œil qui sont cachés en référence au premier film. Et ça, moi, je trouve ça absolument génial. Et celui-ci, donc, je lui mets la note de 4 sur 5. Et je pense que si vous êtes fan de l'univers de la Reine des Neiges, il vous le faut absolument. Est-ce que je suis dans une phase de la Reine des Neiges ? On peut dire que oui, je pense. Donc, du coup, ceci, c'est l'art-offre de la Reine des Neiges 2. J'ai beaucoup hésité entre le prendre en français ou en anglais. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fini par prendre en français. Si vous avez vu ma critique de la Reine des Neiges 2, vous le savez certainement, j'ai beaucoup aimé le film. Mais sans forcément avoir un coup de cœur incroyable. Et j'étais persuadée qu'en prenant le art-off de la Reine des Neiges 2, il y aurait plein de choses qu'on ne verrait pas dans le film final. Puisque j'ai l'intime conviction que le film a été vraiment beaucoup remanié. Et que notamment au début du film, on nous a coupé beaucoup de choses pour obtenir le résultat qu'on a au final. Ça, c'est assez vérifié dans le livre puisqu'il y a pas mal de petites anecdotes et pas mal de choses qui ne sont pas forcément exploitées. Mais surtout, là où j'ai été agréablement surprise, c'est que la majorité des art-off qui sont traduits en français dans cette collection-là sont des art-off où il y a très peu de textes. Et je pense notamment à Coco qui n'est pas très détaillé. Et en fait, là, il y a beaucoup de textes. Beaucoup, 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 beaucoup de textes. Et ça m'a fait tellement plaisir. J'ai vraiment eu l'impression d'apprendre plein de choses, plein de petits détails, plein d'anecdotes, plein de choses à découvrir. Ne serait-ce que sur les tenues des deux personnages, il y a des concepts-arts qui sont juste magnifiques. Je sais pas trop ce que je vais vous montrer dans les close-up parce que je ne veux pas vous spoiler le film. Ça a été une très très bonne surprise pour moi. J'ai vraiment trouvé qu'on avait un art-off qui est assez complet, qui fait partie quand même de la tranche haute des meilleurs art-off de cette collection-ci. Réponse reste toujours au-dessus, à mon drame la vie. On est quand même sur un très bon art-off sur lequel j'ai eu un très joli coup de cœur et que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande. Et en plus de ça, là on est sur un art-off qui est disponible, je pense, absolument partout. Il coûte 34,95 et je lui mets la note de 4,5 sur 5. Très très bonne surprise. Il manquait peut-être un peu plus de choses sur comment est-ce qu'ils ont été influencés par la nature et par le voyage qu'ils ont pu faire. J'aurais aimé en savoir un peu plus là-dessus et un peu plus sur les chansons. C'est un peu le reproche que je fais tout le temps. Mais je trouve que les chansons ne sont pas souvent abordées dans les art-off. Donc au final, je ne suis pas surprise. On était à ça du coup de cœur ultime. Mais c'est clairement un art-off qui va rester dans les étagères de ma bibliothèque et que j'adore. Prochain livre, et c'est le seul en anglais de ma sélection. C'est All Aboard, The Wonderful World of Disney Trains. Comme vous le savez, si vous regardez un peu mes Disney Books, j'ai très peu de livres sur les parcs Disney. Mais celui-ci est un livre que je voulais depuis très longtemps. Déjà parce qu'il m'avait été recommandé par Alex qui adore les trains. Et en plus parce que j'aime bien les livres sur les parcs Disney, mais sur des thématiques un peu spécifiques. J'avais été absolument fan de It Like Walt. Et du coup, je voulais voir un peu ce que donnait ce livre aussi. Et en fait, il m'a surprise. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'on nous parle beaucoup de Walt et de l'amour des trains. Je vous rassure, c'est abordé. Mais je pensais aussi qu'on nous parlerait beaucoup des trains dans les parcs. Et au final, ça ne parle pas que de ça. Et par contre, les parties qui parlent des trains dans les parcs sont des parties qui sont très 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 techniques. Donc moi, je n'ai pas trouvé forcément très agréable à lire puisque le livre est en anglais. Ce que j'ai trouvé cool par contre, c'est que ça nous parle absolument de tous les parcs Disney. Ça nous parle aussi de Disneyland Paris du coup et de Tokyo Disneyland. Si je me souviens bien à Tokyo Disneyland, il parle du Cable Car qui est à Disney Sea. Mais tu me trompes peut-être. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très sympa. Il y a beaucoup de concept art, etc. Bizarrement, ma partie préférée n'a pas été sur les parcs Disney. Mais la fameuse partie qui m'a le plus surprise qui est sur les trains dans les films Disney. J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et je suis trop contente qu'ils aient eu cette idée-ci parce que c'est vraiment hyper réussi. Surtout que ça nous parle forcément de trains qui sont très connus comme de trains qui le sont beaucoup moins. J'ai aussi beaucoup aimé la mise en page du livre que j'ai trouvé très agréable à lire et très sympathique. Gros bémol par contre sur l'intro de l'auteur. Oh ! Qu'est-ce que je me suis ennuyée ! C'était tellement boring que j'ai fini par la passer. Et je trouve ça un peu triste parce que ça doit donner envie de lire la suite, l'intro de l'auteur. Ça doit être emprunt de dynamisme et ça doit aussi donner un peu le ton du livre. Et là, je me suis dit, ah ouais, si c'est aussi assommant que ça, je vais détester ce bouquin. Heureusement, ce n'est pas le cas. Ce que je n'ai pas aimé par contre, c'est les différents encarts qu'il peut y avoir dans le livre. Notamment un sur Thomas Edison. Je trouve qu'ils sont mal placés, qu'ils n'apportent rien et qu'en plus ils coupent la lecture. Et je trouve ça un peu dommage parce que t'es pris entre deux phrases sur un sujet. Et là, d'un coup, on te parle de Thomas Edison qui n'a aucun rapport avec la choucroute. Et moi, ça m'a quand même dérangée. Et c'est drôle parce qu'en fait, au final, la partie sur les trains, il y a des parties que j'ai adorées. Je pense notamment du coup à la partie sur Dembo. Et j'ai aussi beaucoup aimé parce qu'il y a des petits secrets, que ce soit sur les attractions et sur les trains. Et on est parti vraiment sur des choses assez inattendues comme La Ferme sur Rebelle. Vous savez que je n'aime pas ce film. Mais quand même, d'avoir une page sur ça, je trouve ça quand même assez incroyable. Si vous avez envie d'avoir un livre qui vous offre la possibilité d'avoir une perspective globale sur l'univers Disney et que donc, comme moi, vous cherchez aussi des thématiques qui sont un peu différentes comme celle-ci, je vous le conseille. Après, effectivement, à mes yeux, c'est bien moins traité que It's Like Walt, qui est pour moi la référence en termes de livres sur les parcs Disney, mais qui ne parle pas du parc Disney de façon traditionnelle. Donc voilà, je vous le recommande. Moi, je mets la note de 3,5 sur 5. Donc c'est un bon livre, mais ce n'est pas non plus l'une des pépites de la couronne. Donc ce livre-ci, c'est Les Inconnus de Disney. C'est un livre assez ancien. Donc si vous voulez acheter, il vous faudra l'acheter d'occasion. Je l'avais payé, il me semble, 42 euros à l'époque. Je n'ai aucune idée de sa cote actuelle. C'est un livre qu'il est possible de découvrir en français et en anglais. Et en fait, la thématique de ce livre, c'est de vous parler de tous les films qui n'ont jamais vu le jour chez Disney, que ce soit des courts-métrages ou des films. C'est un livre que j'adore, mais vraiment que j'adore, que je chéris du plus profond de mon cœur. J'adore la thématique, déjà de base, mais je trouve ça hyper intéressant en fait de pouvoir découvrir pourquoi certains films n'ont pas vu le jour, de découvrir les concepts d'art et les choses que vous n'aurez pas l'habitude de voir en temps réel. C'est un livre qui est plutôt destiné à un public de fans assez intéressés par la thématique de Disney et qui aiment aller dans les choses plus poussées. Ce n'est pas un livre que je conseillerais pour des personnes qui débutent à peine leur collection. Là, on est vraiment sur un livre qu'il faut avoir si tu as une envie d'être un peu historien Disney, si tu as envie d'aller au bout des choses. C'est un livre qu'il te faut. En sachant qu'en plus, Charles Salomon est juste l'un de mes auteurs préférés dans les livres Disney. Je suis obligée de lui mettre la date de 5 sur 5. Il s'agit du livre Phantom Manor, l'attraction décritée, qui est vendu à Disney en Paris. Il est parfois vendu sur Shop Disney, sauf qu'il est en rupture de stock en permanence. Donc, si jamais vous arrivez à l'avoir, je vous souhaite bien du courage la Pixie Army. Après, je pense qu'honnêtement, il va être de plus en plus facile à avoir, un peu comme le livre Pirates des Caraïbes. Donc, je l'ai depuis sa sortie puisque Inside Ears me l'a envoyé pour que je puisse vous en parler et que je puisse vous faire mon avis sur le livre. J'avais adoré Pirates des Caraïbes, vraiment. Il me semble que j'avais mis un 5 sur 5 à l'époque quand j'avais découvert le livre. Et là, on est sur une petite déception, je vous avoue. Ça me fait de la peine de dire ça parce qu'en fait, Phantom Manor, c'est juste mon attraction préférée de Disneyland Paris et globalement des parcs de Disney à travers le monde. Les hometowns mentions, c'est vraiment ce que j'aime le plus découvrir. C'est l'attraction à chaque fois où je me précipite quand je vais dans un nouveau parc. Et du coup, j'en attendais beaucoup. Au niveau de la couverture, je le trouve très joli, même si beaucoup de femmes ont fait remarquer que ce n'était pas centré. Moi, j'avoue que ça ne m'a pas trop dérangée. Je trouve que le design est très joli et que ça rendra très bien dans ma collection. Sauf qu'en fait, ce qui me dérange dans ce livre-ci, c'est que déjà, je n'ai pas eu la sensation d'apprendre tant de choses que ça, contrairement à Pirates des Caraïbes. J'ai trouvé que la mise en page était très jolie, mais moins remarquable que dans Pirates des Caraïbes. Parfois un peu trop sombre aussi, donc pas forcément très évident de lire, en fait, les différentes informations qui peuvent être données. Il y a des choses que je trouve très jolies. Je trouve que les fonds qui sont mis sur le livre sont jolis. J'aime beaucoup le PM en haut. J'aime beaucoup certaines photos qui sont faites, et notamment ça à la fin qui est juste merveilleux. Ce que j'aime beaucoup moins, en fait, c'est qu'on apprend des petites choses sur la rénovation de Phantom Manor, mais à aucun moment on ne nous parle de l'histoire originelle. On ne nous donne pas de secret sur ça. On ne nous parle pas de la stretch room. Comment on peut faire un livre sur Phantom Manor et ne pas nous parler de la stretch room ? Après, j'imagine que les auteurs ont eu de très bonnes raisons de ne pas le faire. Moi, à titre personnel, ça me dérange un peu. J'aurais beaucoup aimé en savoir plus. Et je pense que c'est important, quand on parle d'une attraction et son histoire, de ne pas parler juste de la dernière rénovation, mais aussi de façon globale de toute son histoire depuis la conception, en sachant qu'on a une version qui est unique au monde. On a une histoire qui est complètement différente de celle qui est proposée, notamment dans les parcs américains. Et je trouve que ce n'est pas assez exploité à sa juste valeur. Pas mal d'images qu'on a sont des images assez classiques de l'attraction, soit qui sont assez connues, soit qui sont des photos. Heureusement, on a quand même pas mal de concept art, mais c'est vrai que j'en attendais un petit peu plus. Après, est-ce que je ne suis pas aussi un peu trop exigeante ? Parce que c'est mon attraction préférée, c'est fort probable. Mais pour moi, en tout cas, le livre n'est pas à la hauteur de mes attentes et c'est pourquoi je lui mets la note de 2 sur 5. J'aurais aimé lui mettre tellement plus. J'aurais aimé mettre 4, j'aurais aimé mettre 5. Malgré tout, c'est quand même une collection que je vais continuer de suivre assidûment. Je vais continuer d'acheter les prochains livres, c'est une certitude. Je suis tellement reconnaissante qu'on puisse avoir ce genre d'ouvrage à Disneyland Paris sur nos attractions préférées. Et je suis convaincue qu'il va y avoir de belles choses qui vont sortir par la suite. J'ai juste un petit goût d'inachevé avec ce livre-ci. Voilà ma fille, c'est Arnie, pour ce nouveau Disney Book. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les prochains livres Disney que vous aimeriez que je lise. J'ai beaucoup de retard et surtout je ne sais pas trop quoi lire en ce moment, donc vos recommandations seront les bienvenues. Si vous avez envie d'avoir des avis sur des livres en particulier, c'est le moment. J'ai hâte également d'avoir vos fameuses recommandations pour ce prochain Disney Book, de savoir comment vous voulez qu'on interagisse ensemble. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Alors, en post-générique, je vais vous révéler un petit secret. Je prévois de vous faire une vidéo dédiée aux livres des inconnus de Disney et de vous faire un sujet spécial pour le coup. Une vidéo que j'ai préparée depuis très longtemps dans ma tête. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir. J'ai l'espoir qu'elle sorte pour la fin d'année, sinon ce sera pour 2020. Mais je suis en pleine hésitation sur mon contenu pour 2020, pour ceux qui connaissent un petit peu la loi COPA. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de la chaîne en 2020 et j'ai assez peur pour être franche avec vous. Affaire à suivre, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous.